Et coucou ! Je vous retrouve pour un moment de partage et je vous remercie, gratitude de tout mon cœur pour les mails, les messages et les commentaires que vous m'envoyez suite aux différents partages que je propose. Je suis très honorée de ce que vous me déposez, n'est-ce pas ? De vous ressentir à ce point dans des énergies, je ne vais pas dire hautes parce que ce serait cataloguer, séparer le haut, le bas. Mais vous voyez ici ce que je vous dis, tout simplement vous le ressentez. Donc je suis très heureuse que ce que je vous partage puisse vous accompagner aussi en ce sens, ma foi, et que vous retrouviez écho en fait, en ce qui est dit ici, en ce qui est vibré ici. Allez, on va voir les messages à venir aujourd'hui, ce qui est juste, au moment juste. On va prendre pour ça le tarot des druides, les arcades majeurs, pour prendre la température. Bon, ok. Nous avons les amoureux, encore, parce que cette carte, elle est sortie, cette énergie, elle est là depuis un petit moment déjà. Elle était là dans un précédent tirage. Et puis le soleil, on me dit de le retourner, de le laisser retourner. Bon, ok. Le choix de la lumière, le choix de la lumière. Choisir la lumière, c'est ça que j'entends. Choisir la lumière. Ok. Choisir la lumière, la voie de l'harmonie. Ça vient me parler d'une forme de résistance. Et en dos, là, nous avons le seigneur. Il y a quelque chose à imposer, mais aussi à s'imposer. Ça vient me parler d'une rigueur, d'une discipline à s'imposer. Et à poser son 1. S'imposer. Ok. Et le sein, S-A-I-N-T, à poser, à déposer. On pourrait être ici dans ce choix, on me fait ressentir vraiment comme une vibration, en fait, à s'accorder. Alors, il y a beaucoup de symbolisme dans tout ça. À s'accorder, ça vient me parler, une fois de plus, que nous sommes un instrument et qu'il est nécessaire de nous accorder, comme on accorde un instrument. Et donc, s'accorder à quoi ? Eh bien, à la foi. Une question de foi, ici. Une fois de plus, j'ai envie de dire. Une fois de plus. Ok. On va regarder les messages en complément du petit livret, parce que je sens que c'est juste comme ça. Donc, les amoureux, on l'avait déjà lu et reçu il y a quelque temps. Ce message, il nous dit. À tout moment, vous avez un choix. L'amour est au cœur de la vie. Toute la création est née de l'amour. Alors, hier, dans ce que j'ai partagé, ce que j'ai canalisé, il était question, rappelons-nous, d'abandon. Alors, ce n'est pas juste la blessure d'abandon, parce que souvent, l'abandon nous renvoie, nous connote la blessure d'abandon. C'est aussi le fait de s'abandonner, s'en remettre à. Il y a quelque chose comme ça, très fort ici. Et la carte des amoureux nous parle aussi de ce qu'on appellerait le processus de l'union, en soi, bien sûr, avant tout. Et puis, le processus de toute union, j'entends de toute union. Et là, on me montre vraiment, on insiste sur cette phrase. Vous voyez, il y a tout un texte, mais c'est cette phrase qui me saute au visage. On va dire ça comme ça, qui me saute à l'œil. Le processus d'union, de libération et d'extase. Et hier, également, dans ces messages, on nous parlait de jouissance, donc d'extase. Et j'entends même au-delà de ça, avec ce chakra sacré, le désir. Le désir. Qu'est-ce que l'on désire ? Et qu'est-ce que l'on ne désire plus aussi, j'entends. C'est-à-dire, cette foi-là, elle vient me parler tout simplement, en fait, de... d'un positionnement. Il y a un côté comme ça, je m'impose une discipline, donc on se positionne, en fait. C'est-à-dire, il y a un côté, on ne tortille plus des fesses, quoi, j'entends. Vous voyez l'image un petit peu, on me montre, vous savez, je crois que c'est les oies ou les canards, je ne sais pas, on me montre avec un bec comme ça, qui tortille des fesses en avançant. Et c'est la danse des canards, j'entends. Il suffit de danser comme les canards, en fait, on me dit. C'est mignon. Ok, donc, en fait, stop à l'indécision. Voilà ce qu'on nous dit ici. C'est-à-dire que certaines indécisions, certains flous artistiques qui perdurent, qu'on va laisser perdurer, parce qu'on va laisser, dans ces cas-là, le pouvoir en nous, au mental, c'est ça que j'entends, plutôt que se référer à la foi, et donc choisir d'obtempérer, de s'abandonner à notre lumière, en confiance. Eh bien, c'est quelque chose qui peut être, entre guillemets, destructeur. Là, on me parle un petit peu, vous savez, de l'amour, avec un grand A, énergie, destructeur, comme l'amour amplificateur. C'est le mot qu'on me donne. Exactement comme on pourrait dire aussi que notre feu, notre énergie, notre feu, peut être à la fois destructeur, mais aussi créateur. Il y a cette ambivalence. Mais toujours, on a toujours les deux aspects en nous, cette dualité. Je veux dire, ce qu'on me rends là, c'est que nous sommes sur Terre, qui est une école formidable, j'entends, de cette notion de dualité, de tout et son contraire. Et que c'est intéressant, justement, d'allier ça en soi, d'en avoir conscience. Et c'est là aussi tout le but, j'entends, du chemin, de cette union intérieure. Donc, rien à renier, à détester ou à vouloir évincer, j'entends, dans nos obscurités, dans nos parts plus ombragées, mais au contraire, à épouser, à inclure. Il y a cette idée-là d'inclure. Voilà. Voilà ce qu'on me dit ici avec les deux énergies. On va lire aussi le soleil, ma foi. C'est la 19. Et le message du soleil, vous êtes libre d'exprimer l'essence rayonnante de votre être. La joie et la création émanent de vous comme les rayons du soleil. Donc, comme elle est retournée, on peut ressentir qu'elle est, oui, dans ce qu'on appelle le sens inversé, on va dire ça comme ça, mais ce n'est pas à prendre au sens strict, j'entends, les messages, parce qu'elle est unie avec ce choix. Donc, le sens est beaucoup plus global, on me dit. Mais dans son sens inversé, on nous parle de manque de clarté, d'une certaine forme de vanité, d'arrogance aussi, d'échec ou de déception. Alors, l'arrogance et la vanité, on vient me parler ici d'un orgueil, mais d'un orgueil dans le sens de l'ego mental qui dirait « puisque je ne sais pas, je n'y vais pas ». Vous voyez, il y a un côté comme ça de bras croisés, un peu comme, vous savez, parfois les enfants peuvent faire comme ça, je croise les bras et puis je boude et puis je me mets dans mon coin et puis non, puisque c'est comme ça, ce n'est pas autrement. Et puisqu'on ne veut pas me donner ci ou puisqu'on ne veut pas me répondre à ça, du coup, je ne bouge pas. Il y a un côté comme ça, revanchard, j'entends, revanchard, qui dirait dans l'énergie « ben voilà, vous êtes face à un choix, mais comme certains, certaines n'ont pas toutes les réponses ici, j'entends, que ça reste flou et pour cause, ben oui, c'est ça la foi, j'entends, c'est ça le propre de la foi. C'est, vous ne savez pas pertinemment les réponses, elles ne sont pas à votre conscience, pour autant, vous répondez à votre ressenti, à cet appel du cœur, de vous dire « ok, je continue d'avancer par là, je choisis telle ou telle option qui se présente à moi, que la vie me présente et même si je ne sais pas, j'y vais. J'y vais, parce que de toute façon, cette clarté viendra après. » Donc là, on me renvoie à la notion très forte du propre de l'éveil en fait, j'entends, c'est le propre du parcours et de ce chemin de foi justement vers soi, vers la vie, vers l'univers, vers le fait que nous ne sommes pas seuls, j'entends, et ce propre de ce chemin, c'est « n'oublions pas, hein, j'entends, donc en fait, ce qu'on me montre, c'est dans un premier temps, et encore cette notion d'un tien vaut mieux que te, tu l'auras. » Donc, on me montre vraiment, on en revient à des situations de vie qui vont être en lien avec notre travail, avec notre couple, notre vie familiale, notre lieu de vie, enfin, c'est toujours les mêmes débats, j'entends, les mêmes débats à l'intérieur où on se débat aussi, il y a un côté, on se débat du verbe « débattre », dans le sens où on parle beaucoup avec nous-mêmes, on dialogue pour parler intérieur avec le mental, la voix du cœur, le mental, la voix du cœur qui va gagner, entre guillemets, j'entends, mais aussi se débattre dans le sens où on se débat avec les gestes, on est là « ah, mon Dieu, mon Dieu, on se débat », comme ça, il y a un côté, on ne se laisse pas aller, on ne se laisse pas aller et on se débat, et ça devient lutte, j'entends, ça devient lutte. Alors, on me renvoie à cet exemple du propre de la foi, qui serait, voilà, beaucoup de personnes vont se dire « oui, je veux bien changer de travail, oui, je veux bien déménager, oui, je veux bien quitter telle chose ou telle situation qui ne me correspond plus, dans laquelle je me débat, justement. » Mais, et là, il y a une notion de revanchard et de presque un chantage pas affectif, mais vous voyez, il y a un côté comme ça « ok, la vie, j'ai compris le message, par contre, il faut que tu m'envoies ce qu'il y a derrière, parce que moi, sinon, je ne saute pas. » « Sinon, je ne saute pas, je n'y vais pas. » Et donc, on me fait ressentir qu'il y a encore quelques personnes qui n'osent pas, donc on est sur de l'audace, du masculin en soi et du chakra sacré, « j'ose pas parce que je n'ai pas la vision, la clarté sur ce qu'il y aura après. » Sauf que le propre du chemin de foi et de l'éveil, c'est « je ne sais pas, mais j'y vais. » Parce que juste à ce moment-là, je me réfère à mon chakra sacré et à mon pouvoir créateur. Et là, en fait, ce qu'on me fait ressentir, c'est qu'on est face maintenant à une toile vierge. Parce que beaucoup, là, ont lâché ce qui ne correspondait plus et ont lâché ce qu'on appellera l'amour sacrificiel sous toutes ses formes. Vous avez décidé de vous choisir et il n'est plus question, j'entends, de vous minimiser ou de rester dans quelque chose par soi-disant confort qui n'en est pas un, mais plutôt des repères connus. Donc pour beaucoup, vous avez tout lâché. Et la question serait « et maintenant ? » Et alors ? Et maintenant ? Et maintenant ? Et maintenant, c'est flou. Alors, ce qu'on nous dit là, c'est que tout simplement, vous êtes face à une toile vierge. Alors, on n'a pas l'habitude d'avoir le choix aussi, j'entends, hein ? Le choix. On n'a pas l'habitude d'avoir le choix. Parce que pour beaucoup, on est resté, on a perduré, on a routine, une certaine routine comme ça, en se disant « je n'ai pas le choix. » Il faut, je n'ai pas le choix. Il faut que je sois à tel boulot parce qu'il faut bien payer les factures. Il faut que je reste avec telle personne parce que je n'ai pas le choix. Il y a tellement, j'entends de personnes qui reviennent de là, qui viennent de là, de cette notion de « je n'ai pas le choix. » Ah, comme je te pousse, il faut faire comme ça, c'est la vie. Je n'ai pas le choix. Donc là, soudainement, quand vous vous êtes mis à nu, vous avez lâché comme ça ce que vous pensiez ne pas avoir le choix et que vous êtes face à une toile blanche. En fait, la vie vous rend le choix. Vous vous êtes offerts tous les possibles. Vous vous êtes offerts entre guillemets ce qui pouvait sembler par le passé un luxe de choisir. Donc, c'est très déstabilisant, j'entends, et ça va demander une certaine discipline intérieure parce que le mental pourra avoir un côté un peu l'orgueil mental, l'ego mental, revanche à bras croisés, de dire « ah oui, et pour autant, je ne sais pas. Et maintenant, alors, qu'est-ce qu'on fait ? » Il y a un côté comme ça « allez l'univers, je te mets au défi. » Vous voyez, j'entends ça. Donc, évidemment, que ce n'est pas l'attitude la plus ouverte, j'entends, où il y a ce soupçon d'orgueil, d'ego, qui ne va pas permettre en fait cette fluidité du chakra sacré à créer. Donc, on nous dit ici « purifiez ce côté-là en vous, prenez-en conscience si ça vous concerne, bien sûr, si vous ressentez que c'est juste pour vous, que ça fait écho. » Et puis, parce que c'est insidieux, j'entends, c'est toujours très comme ça, c'est insidieux de prime abord, on ne se rend pas forcément compte qu'on est dans cette énergie, j'entends. Et ouvrez-vous à tous les possibles. Transformez en fait, transformez ce regard que vous posez sur la situation face à cette toile blanche et ne soyez pas dans le côté « ah ouais, et alors et maintenant ? » Soyez plutôt dans le « ok, j'ai le choix. » Et donc, je vais voir en moi, j'écoute ma boussole, mon cœur et j'ai le choix de créer ce qui correspond à ce que mon cœur me dit. Parce que vous avez fait tout ce boulot là, ce n'est pas pour rien, c'est pour justement pouvoir discerner cette voix du cœur. Et nous y sommes. Et nous y sommes, j'entends. Voilà l'énergie là. On trempe le doigt là, c'est la température. C'est la température. Ok. Alors, on va prendre l'oracle des lumières. La justice. Ok, dans ce sens. Il n'y a pas de retour, mais on dit. L'homme. Le travail. La onze. C'est par là. Et le trente-trois. Laissez-vous guider. Laissez-vous guider, c'est par là. Ok. Donc en fait, ce qu'on me dit ici, c'est que nous avons donc un, ça fait un moment qu'on partage ces énergies-là, ces messages-là. Notre masculin en nous est en train de travailler sévère. sévère, sévère, sévère tuer aussi, sévère tuer, sévère tuer. Et ça insiste. Donc, il ne s'agit plus justement de sévère tuer. Donc, il est temps de tuer, symboliquement, en notre masculin, la rigidité, le sévère. C'est comme ça qu'on me le montre. C'est-à-dire que ce Seigneur, c'est une voie de discipline. Par contre, le côté rigide, c'est comme ça, pas autrement. On nous fait travailler la flexibilité. Le côté adaptation, mais pas l'adaptation à outrance dans le sens de je m'adapte et puis je me conforme et puis on va comme je te pousse, je serre les dents puis je fais ça puis c'est tout. Non. La flexibilité d'adaptation dans le sens de laissez-vous guider, c'est par là, j'entends. Laissez-vous guider, c'est par là. Donc cette rigidité masculine en nous, toutes et tous, qui serait tentée de dire si je n'ai pas les réponses et justement le côté un peu puisque c'est comme ça, je reste là. Il y a un côté comme ça très verdict, j'entends. On est en train de nous pousser par ce chakra sacré en fait à accueillir tous les possibles. Tous les possibles. Et à dire hey masculin en chacun, calme-toi. Sois moins rigide, sois moins dur. Sois moins dur parce que quand tu es dans ton côté sévère, c'est que tu es blessé. C'est le masculin blessé qui fait que c'est comme ça, pas autrement. Vous voyez, c'est un discours très blessé ça. C'est quelqu'un qui a été déçu, j'entends. C'est quelqu'un qui a été abasourdi, qui s'est senti trompé. Et on m'envoie sur la blessure de trahison ici. La peur d'être trahi, la peur d'être trompé, la peur d'être manipulé, la peur d'avoir fait fausse route, d'avoir commis une erreur. Et qu'est-ce qu'il y a derrière toute cette trahison et ces peurs ? Tadam ! J'entends la culpabilité. On en revient à ces messages. Donc on travaille toutes et tous sur ce masculin blessé, cette culpabilité, cette blessure de trahison et cette flexibilité à trouver afin de revenir en notre centre à l'équilibre entre yin et yang, les deux plateaux de la balance. pour prendre des décisions justes et non pas en résonance à cette blessure. Donc évidemment, j'entends que celles et ceux qui avancent dans ce chemin-là, qui nettoient en fait tout ça, qui ressemblent tout ça remonter parce que ça va remonter. Il va y avoir des remontées de blessures, certes, mais derrière une remontée de blessures, il y a une remontée de mémoire. Voilà. C'est mécanique, j'entends. Donc en fait, ceux qui s'emploient à continuer ce nettoyage et qui ne restent pas dans cette position énergétique de je croise les bras et alors je mets l'univers au défi et maintenant qui pourront attendre longtemps les réponses parce qu'il y a un côté comme ça où vous fermez la porte en fait. Vous n'êtes pas dans la posture d'accueil. Donc vous ne pouvez pas co-créer avec la vie, avec l'univers. Pour co-créer, il faut être dans l'ouverture totale et non pas dans le côté je me referme sur moi et puis j'attends et puis alors maintenant je croyais que j'allais avoir les réponses. Vous savez, il y a un côté presque de défi, de mise au défi, de je l'ai fait parce qu'il paraît que derrière on nous guide. J'entends ça, j'entends des discours comme ça. Il paraît que derrière on nous guide donc j'attends de voir. Allez, montrez-moi maintenant. Montrez-moi. Il y a un côté comme si on utilisait la foi en attente, en attente à s'attacher à certaines preuves. Alors maintenant, la vie va me montrer. Allez, j'attends. Vraiment, il y a cette énergie pour certains, pour certains. Ça peut être totalement inconscient mais en tout cas, voilà, l'énergie actuelle. Et si vous travaillez tout ça, si vous nettoyez, si vous épurez cette blessure de trahison, vous allez sentir en fait une flexibilité et ça va ôter, j'entends, ça va ôter des peurs. Donc, il y a un côté non pas de tête brûlée mais chakra sacré qui s'embrase, le feu qui s'embrase. Et alors, il peut y avoir des réponses et des manifestations très rapides à ce moment-là, j'entends. Parce qu'il y a un côté, vous grattez l'allumette et en somme, dans l'énergie, il y a un répondant tel de la matière que c'est magique. Voilà, j'entends, c'est magique. La découverte, voilà, s'ouvrir à cette découverte. En fait, la meilleure option dans ces choix, c'est la découverte. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Quand on est prêt à découvrir, c'est aussi qu'on a un goût pour l'aventure, on va dire ça comme ça, mais qu'on s'ouvre à tous les possibles. Il y a un côté, allez, je laisse la vie me surprendre. Il n'y a pas d'attente. C'est-à-dire que là, on nous dit vraiment, on ne peut pas se permettre de focusser sur comment notre mental imaginerait les choses et le devenir. Parce qu'en fait, on ne peut pas l'imaginer, j'entends. Vous pouvez le sentir, on me fait ressentir vraiment là, tout ce qui serait, vous savez, la visualisation. Alors la visualisation, on me dit, ce n'est pas juste des images, c'est visualiser dans le sens de l'énergie qui se place en vous. Comment vous vous ressentez ce qui se passe en vous ? Si vous pensez à l'avenir, si vous pensez à demain, j'entends, vous allez potentiellement ne rien voir, ça va être le flou total au niveau du troisième œil, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à avoir des bribes, des flashes, voire dans ce sens-là, vous savez de quoi il est question. Mais pour autant, il y a un état intérieur qui vous gagne, où vous avez des ressentis très puissants qu'en fait, ça ira bien. Vous voyez ? Pour résumer, maigrement, vous sentez que c'est par là. Oui, c'est par là. Alors pour autant, vous n'avez pas les images fixes, vous ne savez pas potentiellement où, quoi, qu'est-ce, comment, mais vous sentez que c'est par là et que ça va arriver et que ça va se placer et qu'à vibrer cet état intérieur de paix, de confiance en fait et de découverte, c'est déjà en train de se... Ça travaille en fait, ça se matérialise, ça vient à vous. On vous l'amène, on vous l'amène, j'entends, ça arrive. Donc il y a une latence évidemment, c'est pas en claquant des doigts non plus, il ne faut pas exagérer, j'entends, mais c'est là, ça vient, ça vient, j'entends. Donc en tout cas, voilà, sourire à ce côté, c'est ça créer le nouveau monde, on me dit, c'est ça créer la nouveauté en fait. C'est qu'on ne peut pas se référer à des schémas de fonctionnement d'avant, d'avant. Potentiellement, vous voyez, on me donne un exemple pour celles et ceux qui chercheraient un travail ou un logement, c'est pas en allant éplucher les petites annonces, symboliquement, que vous allez trouver ça. C'est autrement, c'est différemment, c'est la vie qui va vous parler, c'est... Ça va venir vous trouver en fait, c'est une synchronicité, c'est un rendez-vous, c'est... ça s'emboîte. Donc, tout ce qu'il y a à faire, entre guillemets, c'est ne pas faire, c'est ça que j'entends, mais c'est être et vibrer. C'est déjà là, c'est déjà là, ça se prépare, ça vient à vous. Ouvrez-vous à cette découverte. Laissez-vous subjuguer, j'entends, subjuguer. Tout part le feu, tout part du feu, ce soleil, tout part du feu. Tout part de votre feu, départ de feu, départ de feu, ça m'insiste. Et le 44, les anges, mais aussi le commerce, la fluidité, l'import-export, on pourrait dire, en commerce, mais aussi donner-recevoir. Là, on parle vraiment de la loi d'attraction. Vous voyez ? Tout part de votre feu, vous allez attirer à vous. Alors, ça paraît invraisemblable au mental, évidemment. Le mental va dire, non, mais à quand ? Le mental va se débattre, le mental va dire, mais il faut chercher, il faut chercher la solution, il faut chercher, il faut savoir. Et du coup, ça fait qu'on entretient comme une... Vous savez, on tient comme ça, on tient une rigidité, et on nous dit, non, 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 non. Ce ne sera pas comme avant. Donc, ce ne sera pas comme avant. Donc, toutes les manières de fonctionner d'avant, là, c'est inédit. c'est juste par le feu intérieur voilà, vous, vous n'avez qu'entre guillemets à vous abandonner vous reposer, la foi alors c'est sûr que là le seul outil, j'entends, le seul ingrédient entre guillemets secret, pas si secret c'est cette foi puis un repos bien mérité j'entends, parce que là il y a une grande fatigue, ça vient me parler de grande fatigue voilà carte de l'attente, stagnation mais j'entends, c'est ne prenez pas ça justement comme une stagnation acceptez d'être sur votre chaise là entre guillemets dans la salle d'attente mais pas dans le sens d'une attente comme ça, c'est pas de l'attachement attente, c'est juste accepter que le temps fasse son oeuvre acceptez ça vous allez avoir des nouvelles entre guillemets ça vient, ça arrive ça arrive voilà voilà il y a une fin de guérison là vous êtes en train de guérir ce masculin blessé en vous donc acceptez de je redescends, je baisse les armes et je m'accorde juste cette discipline de foi, de confiance de rigueur intérieure dans l'axe par contre dans l'ambivalence je lâche les armes je lâche la rigidité je m'en remets foi je m'abandonne à cette guérison qui est en train de se placer de ce masculin et cet hiver on y arrive on n'y est pas encore j'entends même si on est dans le mois des fêtes de fin d'année qu'on est au mois de décembre l'hiver c'est vers le 21, 22 si je ne dis pas de bêtises d'ailleurs voilà donc tranquille on nous avait dit depuis un moment alors j'aime bien dire ça parce qu'on a l'impression qu'il y a de la voyance là-dedans mais ce n'est pas du tout le cas mais c'est les énergies c'est la température c'est comme ça en tout cas qu'on me les passe qu'on me les fait ressentir on nous disait qu'il y aurait ce point de bascule fin 2020 début 2021 et l'hiver ça va jusqu'au mois de mars j'entends alors bon voilà là dans la situation de toute façon il n'y a pas de panique à avoir de dire quoi encore 3 mois comme ça mais mon dieu non j'entends que ces messages pour celles et ceux qui sont dans cette énergie cette vibration de foi entre guillemets le temps n'est rien vous vous sentez en sécurité parce que de toute façon la vie s'est employée à vous mettre dans ce cocon de sécurité donc là il n'y a plus vraiment de peur financière il n'y a plus vraiment ça qui rentre en ligne de compte il y a juste ce focus de la trahison de on ne sait pas et de on fait foi acte de foi j'entends vous avez fait vos actes de foi là donc maintenant on accueille et sous à peu près 2-3 mois beaucoup de choses vont bouger j'entends beaucoup de choses 2021 est une année d'horizon nouveau on me dit d'horizon nouveau vous voyez on me fait un clin d'oeil on me dit 37 ça fait 3 et 7 ça fait 10 le 1 2021 le 1 de 21 c'est une année qui va être une année de concrétisation de matérialisation de revirement de situation c'est une année qui va être très riche alors on me fait un clin d'oeil on me dit 2020 a été aussi très riche très ouh mais 2021 c'est plus dans le côté lumineux c'est comme si on avait vécu 2020 dans la partie plus obscure vous voyez des choses de ces changements et que 2021 en fait on me montre on a essoré comme ça en 2020 et à toute l'ombre on a l'impression qu'il est sorti de toute situation même de l'ambiance générale sociétale du monde etc de tout ce contexte aussi c'est comme si là la lumière allait en jaillir sur 2021 vous voyez l'image qu'on me partage ok bon alors on va continuer et on va prendre demander à vous décision cadeau perte compromis voilà et en dos nous avons la nouvelle vie elle est là cette fameuse nouvelle vie alors le message est clair c'est à dire que là vous avez une décision un positionnement intérieur à avoir soit vous croisez les bras là comme on m'a fait ressentir juste avant soit vous êtes dans les bras bien ouverts le coeur bien ouvert ouverture c'est à dire qu'en somme vous penchez plus pourquoi là dans la décision que vous avez prise ou que vous êtes en phase de prendre vous voyez comment ça vous parle bien sûr soit vous voyez ça comme un cadeau et une opportunité et vous ouvrez les bras soit vous voyez ça comme une perte et vous dites oh mon dieu et bah maintenant qu'est-ce qu'on fait allez j'attends allez montrez moi maintenant voilà c'est ça on est dans ce voilà cet équilibre là quel est votre positionnement entre ça et ça comment parce que ça va déterminer toute votre vibration j'entends c'est ce qui va déterminer en fait vous voyez derrière on a le compromis dans cette décision c'est à dire que en fait c'est pas ouais c'est ça c'est pas tant je ne vois qu'un cadeau en ça ou je ne vois qu'une perte en ça c'est pas aussi tranché et duel j'entends c'est un savant mélange c'est un compromis entre l'ombre et la lumière donc entre guillemets entre la blessure de perte de trahison entre guillemets et du cadeau c'est un savant mélange alors on va nous expliquer ce mélange oui parce que j'entends la nécessité d'écouter en fait ce que vient vous donner cette sensation de perte qui sera il y a un côté oui vous passerez par là vous passerez par cette énergie là de j'ai perdu j'ai perdu l'abandon l'abandon je me perds je me suis perdu j'ai perdu quelque chose j'ai perdu quelqu'un la carte de l'orphelin dans la sagesse de l'oracle vous voyez il y aura cette énergie là de prime abord qui va remonter mais c'est normal c'est accueillir ses mémoires c'est un nettoyage donc forcément on va découler comme toute action comme toute décision comme tout positionnement il va y avoir une remontée derrière ça se fait jamais olé main levée j'entends c'est toujours il y a toujours quelque chose il y a des résidus qui vont remonter c'est une porte que vous ouvrez à ce moment là en fait sur ces blessures etc c'est pour ça que acter les choses et vous positionner doit pas se faire parce qu'on vous dit de le faire j'entends mais parce que vous sentez que c'est le moment c'est un timing intime personnel individuel parce qu'il faut être prêt à accueillir ce qui va remonter pour le traiter pour y faire face et pas se laisser complètement ratatiner j'entends ratatiner donc de toute façon du chaos naissent les étoiles de cette perte naît le cadeau il y a un côté on tire toujours d'abord il y a l'espèce de ombre qui remonte les relents d'émotions de mémoire etc et derrière il y a cette énergie de quel cadeau je me fais mais quel cadeau je me fais donc savant mélange ok alors on y va sur cette perte il y a la priorité c'est à dire que voilà vous êtes parti à l'image de ce bonhomme de ce petit monsieur de ce petit bonhomme androgyne androgyne j'entends d'accord mixte mixte donc vous êtes parti sur votre chemin et on vous dit justement ouvrez ouvrez ses mains vous voyez ouvrez ses mains vous avez laissé votre fatra on me dit votre fatra c'est très fort comme image vous êtes parti vous avez abandonné votre fatra donc là il y a cette notion de voilà perte je lâche ça j'abandonne je m'en vais mais pourquoi parce que cette décision que vous avez prise là vous avez choisi de vous prioriser de vous faire passer en priorité en somme ce qu'on dirait on entend souvent vous vous êtes choisi voilà vous vous êtes choisi donc forcément dans un premier temps il va y avoir cette sensation d'avoir perdu parce que vous choisir ça veut dire quoi on en revient toujours aux situations de vie j'entends donc potentiellement vous vous êtes positionné face à quelqu'un vous êtes en séparation vous divorcez vous avez choisi de vous prioriser parce que ça n'allait plus j'entends parce que ça ne vibrait plus vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde vous avez choisi de lâcher un travail donc vous êtes parti vous avez choisi de vous prioriser parce que vous ne vouliez plus rentrer dans des schémas nourrir quelque chose des valeurs des principes qui ne vous nourrissaient plus qui n'étaient plus à votre reflet vous n'étiez plus vous étiez à contresens de ça ça n'allait plus avec un patron avec une équipe avec ce qu'on vous demandait de faire enfin que sais-je des objectifs à atteindre qui ne vous correspondaient pas voilà c'était pas votre cœur de métier j'entends c'était pas votre cœur de métier vous êtes parti d'une maison d'un logement d'une région d'un pays pourquoi pas aussi parce que ça ne vibrait plus parce que ce lieu-là ne vous nourrissez plus peu importe la forme que ça a pris vous avez pris cette décision vous êtes en phase de le faire et donc vous avez choisi de vous prioriser le cadeau que vous vous êtes fait c'est d'aller vers votre vérité intérieure boum au centre sur cette décision la carte qui est sortie l'ennui l'ennui alors ce que j'entends ici sur cette décision il y a une peur de l'ennui alors la peur de l'ennui c'est quoi ? c'est beaucoup de choses j'entends au reflet de cette image on vient me parler la peur de ne pas recevoir la peur de ne pas recevoir vous voyez ce que je veux dire donc on en revient aussi à cette limitation de est-ce que je mérite est-ce que je vais recevoir est-ce qu'on va me donner est-ce que la vie va me donner est-ce que la vie va me montrer est-ce qu'on va me tendre une main un cœur une aide il y a le côté comme la peur de ne pas être soutenu voilà au-delà de l'ennui c'est ce qu'on vient me dire ici et puis le côté et maintenant la peur de s'ennuyer aussi la peur de l'inaction la peur d'être perdu perdu ok sur le compromis il y a la souffrance c'est-à-dire qu'on nous dit ici à l'image de cette personne voilà le compromis c'est-à-dire le savant mélange entre cet état-là qui serait oh mon dieu j'ai perdu mais au-dessus vous en sortez victorieux dans l'énergie du cadeau et de la vérité hein donc transcender toute souffrance entre guillemets hein sur la priorité on me donne la compétition et l'épuisement ok donc voyez voyez pourquoi vous avez pris cette décision pourquoi pour vous prioriser certes mais pourquoi parce que ce que vous viviez et que vous avez lâché c'est important parce qu'on fait un jeu de mots avec ce que vous viviez et on parle d'un vivier un vivier vous verrez comment ça vous parle et bien c'était source de compétition intérieure et d'épuisement il y a un côté vous n'en pouviez plus énergétiquement c'était laborieux j'entends laborieux donc en somme on vous dit vous avez bien fait parce que dans cet état énergétique il ne peut pas se passer grand chose j'entends à part tout simplement un état de dualité intérieure et de mal-être ici en vous reconnectant à ce cadeau n'est-ce pas leadership il y a un côté on va de l'avant on va de l'avant on se prend par la main on retrouve son pouvoir on est leader en sa vie on va de l'avant liberté et ici l'équilibre donc en fait c'est en transcendant cette décision cette souffrance c'est en admettant que vous étiez au bout du rouleau il y a quelque chose comme ça que tout simplement vous allez accueillir justement et travailler cette notion vous voyez que le coeur va vous être tendu ce qu'on me dit ici c'est très fort avec cette image en fait pour bien faire saisir le truc alors c'est pas évident bien faire saisir le message cette transcendance cette transcendance à vous donner de cette énergie plutôt entre guillemets entre guillemets basse de mon dieu j'ai perdu j'ai perdu est-ce que est-ce que j'aurai des nouvelles est-ce que l'univers va m'accompagner est-ce qu'on va me montrer maintenant donc en somme est-ce que l'univers va faire ça et on le retrouve ici l'univers qui fait ça pour qu'il fasse ça transcendez cet épuisement reprenez des forces revenez à l'équilibre vibrez l'énergie du cadeau en vous vibrez là l'énergie du cadeau en vous c'est vous ok vous offrez ça l'univers amène ça et vous êtes à l'équilibre dans ce compromis voilà j'espère que c'est clair mais si le message vient vous parler ce sera clair j'ai confiance on a toujours cette nouvelle vie il y a la clé j'entends plaisir don psychique et créativité voilà donc pour aller vers cette nouvelle vie ce qui est important et primordial et ça m'insiste ce mot revient énormément en ce moment primordial il y a un côté très revenir à l'essence en fait revenir à l'essentiel l'essence du ciel primordial primordial et ça m'insiste voilà c'est vous reconnecter à votre créativité prendre plaisir le plaisir on est bien sur le chakra sacré cette jouissance ce plaisir jouir de votre créativité et de vos dons psychiques et dans cet état là de toute façon ça c'est pas possible c'était pas possible du tout mais du tout parce que c'est fermé en fait c'est pas donc aujourd'hui la priorité c'était de vous extraire et on revient à la notion d'extraction de ça de cette situation vous prioriser vous choisir pour retrouver ce plaisir chakra sacré qui vit plus de fuite là énergétique parce que là quand on est dans une situation où on est dans cet état là évidemment on n'a pas de plaisir il y a un côté on est plutôt castré on se sent bras et pied lié là on se dit oh là là mon dieu je suis pas bien dans cette énergie là évidemment il n'y a pas de plaisir ou alors vous êtes j'entends ou alors vous êtes sadomaso il y a un côté comme ça voilà en soumission justement en soumission et si en plus dans cette soumission vous prenez plaisir bon à vous de revoir tout ce que ça va connoter en vous quand on vous dit ça dans ces cas là cette soumission vous y prenez plaisir qu'est-ce qu'il y a derrière est-ce qu'il y a une mémoire là-dessous dans le sens justement de je prends plaisir à la souffrance à vous de voir pourquoi pas si on me passe le message c'est que certains ici peuvent y avoir une clé en général quand même souffrir n'est pas vraiment un plaisir j'entends donc pour se reconnecter à ses énergies donc reprendre le pouvoir sur sa vie et puis se sentir à nouveau emmené cet élan on me parle d'élan aussi tout ça c'est du chakra sacré et bien voilà voir tout ça comme un cadeau vous vous ouvrez cette porte c'est à partir de cette énergie que vous allez pouvoir créer cette nouvelle vie la carte de la famille de la survie de l'intuition et de la dévotion ok donc dans cette soumission c'est ça c'est pas dévotion dans le sens entre guillemets noble c'est plutôt dans son aspect lumineux c'est plutôt dans le côté obscur de soumission cette dévotion à outrance qui vous a fait aller descendre jusqu'à la sensation d'une survie d'une survie c'est quand même pas rien et bien ça là avec la famille et l'intuition ce qu'on me montre en fait avec la famille et l'intuition on vient me reparler de cette extraction vous êtes reconduit j'entends vous êtes reconduit on reconduit quelqu'un vous êtes reconduit vers la famille d'âme on pourrait dire ça ici donc extrait là on vous extrait d'une situation pour vous emmener vers votre famille d'âme mais pour pouvoir connecter à la famille d'âme alors qu'est-ce que la famille d'âme encore une fois ça peut être très fantasmé d'un point de vue très ésotérique là on se dit ça y est on va voir arriver des petits anges enfin vous voyez des clichés qu'on pourrait avoir la famille d'âme la famille d'âme c'est des personnes qui vibrent sur la même teinte la même musicalité que vous qui ont les mêmes aspirations ou en tout cas la même couleur vous voyez alors ça veut pas dire même comme ça y est on le voit tous pareil et justement entre guillemets c'est ennuyeux parce que si tout le monde est d'accord vous voyez il y a un côté aussi non c'est nourrissant dans le sens où il peut y avoir des différentes perspectives mais c'est nourrissant c'est pas du conflit c'est fluide c'est appréciable j'entends c'est léger donc pour connecter en fait à des personnes qui vous ressemblent qui sont sur la même longueur d'onde avec qui vous avez des atomes crochus tout ça c'est métaphysique c'est de l'énergie taux vibratoire même palier même marche vous prenez l'image qui vous parle le mieux et bien forcément il faut quitter cette vibration de survie et de soumission c'est ce qu'on nous dit on appuie ici c'est ce qui fait que vous avez pu vous sentir aussi très isolé très seul parce qu'il y a de moins en moins de personnes de toute façon qui sont dans ces vibrations là là avec ce qui se passe avec Gaïa avec la terre avec l'ascension bon il en restera j'entends il en restera en tout cas c'est ce qu'on me dit parce qu'il y a des gens qui n'arriveront peut-être pas à passer cette décision qui n'y arriveront pas peut-être dans le sens là ça demande est-ce que vous croyez au libre arbitre ou pas est-ce que c'est quelque chose qui vous parle cette notion de libre arbitre est-ce que vous y apportez de l'importance est-ce que ça a son pesant d'or pour vous ou pas mais il y a un côté certains potentiellement peuvent aussi rester dans ces vibrations là mais pour le coup ça demande à lâcher la main en fait sinon c'est du sacrifice si vous restez à vous accoler à des personnes qui restent par choix dans ces vibrations ben forcément vous êtes nourris de ça vous vous nourrissez aussi de ça et vous connectez à cette famille d'âmes ça semble très compliqué j'entends parce que c'est comme des dimensions parallèles quoi vous voyez c'est il y a des gens qui sont dans certaines vibrations puis d'autres dans d'autres et puis elles ne vont pas se croiser ces personnes il n'y a pas de chemin de traverse comme ça ça voilà on me montre vraiment comme un gros fossé puis ça fait un moment déjà que j'avais ces messages même pour moi dans ma vie personnelle dans mon expérience je ressentais bien en effet ce fossé se creuser à un moment donné j'ai été tentée de jouer la sauveuse j'ai voulu amener des gens non non viens 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 je ne veux pas que tu partes dans cette voie là du fossé puis à un moment donné c'est pas que j'ai abdiqué j'ai saisi qu'en fait comme on dit chacun son chemin est-ce que l'éveil est prévu pour tous est-ce que est-ce que tout le monde va vivre ce que vous vivez ce que vous ressentez ce qu'on vit je n'ai pas cette réponse en tout cas la matière parle et le constat si je peux dire ainsi dans une capture d'instant en fait le constat c'est qu'en effet il y en a qui s'engouffrent en fait j'ai cette notion que c'est comme s'il y avait la main qui se lâchait mais parce qu'à un moment il faut se choisir et nous on est comme aspiré vous savez par le haut et vous sentez qu'il y a des gens qui sont aspirés par le bas alors j'ai envie de dire aussi de ce qui m'est partagé du ressenti des messages que je canalise par rapport à tout ça quand je je ne veux pas dire j'interroge mes guides mais quand je reçois certains enseignements par rapport à tout ça ce qui m'est expliqué c'est que pour que la lumière se révèle pleinement il faut toujours de l'ombre vous voyez ce que je veux dire s'il n'y avait que de la lumière si vous allumez la lumière dans la pièce et que vous allumez une autre lumière la lumière ne se voit pas autant presque on ne voit pas qu'il y a l'autre lumière alors que si la pièce est toute noire et que vous allumez votre lumière forcément la lumière se voit donc il faudra toujours des révélateurs en fait j'entends des révélateurs avec cette obscurité donc est-ce que c'est pour ça qu'il y en a d'autres qui entre guillemets sont et on dirait que plus certains sont plus d'autres se lèvent en fait c'est très particulier mais ma foi vous verrez comment ça vous parle mais en tout cas là il y a une décision de se dire allez je me laisse à paix en fait et je monte voilà ouais voilà donc en fait c'est ça pour beaucoup là il est question de est-ce que alors ça va paraître difficile j'entends ça ouais alors ok ok c'est ce fameux abandon potentiellement il peut y avoir entre guillemets des pertes sur le chemin alors c'est très fort parce qu'on me renvoie à une notion une symbolique de guerre vous voyez parce qu'on vient me parler en fait de remonter de mémoire collective d'inconscient collectif comme on appelle ça de mémoire de guerre alors moi j'aime pas trop dire on est en guerre vous voyez ça me parle pas personnellement comme ça mais c'est l'image qu'on me renvoie là donc il y a certainement une raison ça parlera à celles et ceux à qui ça doit parler et en fait on me dit sur un champ de bataille à un moment donné il y a des pertes oui entre guillemets des pertes humaines aussi bon c'est un peu ce qui se passe concrètement avec certaines pertes humaines ok et symboliquement aussi avec certaines personnes dont vous allez être amené à lâcher la main ce qui peut entre guillemets potentiellement fendre le coeur j'entends fendre le coeur parce que vous pouvez être face à un dilemme on me dit bah oui mais la voie de l'amour est-ce que c'est pas d'inclure les personnes même si elles sont dans leur sombritude entre guillemets même si elles sont pas bien même est-ce qu'on ne devrait pas continuer à vouloir les aider justement plutôt que les laisser les laisser à entre guillemets j'entends leur triste sort il n'y a pas de triste sort c'est un choix de l'âme en fait c'est un choix de l'âme et c'est en ça qu'il y a quelque temps j'avais dit j'avais partagé ce terme que j'avais reçu d'âme sacrifiée je me souviens avoir reçu un message un seul message d'une personne qui m'avait dit bah je suis pas d'accord avec vous il n'y a pas d'âme sacrifiée non j'ai envie de dire chacun va me dire à sa porte c'est ok si la personne pense ça voilà moi de ce que je reçois de ce qui m'est enseigné si je peux dire ainsi n'est-ce pas il existe des âmes entre guillemets sacrifiées mais de tout temps dans toute vie ça existait mais pas sacrifiée dans le sens enfin c'est un choix en fait d'incarnation c'est un choix d'incarnation non et là vous vous avez le choix en fait de saisir de tilter qu'en fait vous êtes face potentiellement à certaines personnes dans votre entourage qui sont ces dites âmes sacrifiées ou en somme l'éveil c'est pas leur programme c'est ça que j'entends c'est pas leur programme et c'est dur parce que ça va aller appuyer sur cette blessure d'abandon justement et il vous faut continuer le chemin pour vous diriger vers des personnes qui ont la même couleur on parle de couleur de couleur d'aura de couleur vous voyez ce que je veux dire dans cette coloration dans cette teinte et la teinte à la fois cette couleur l'aura mais aussi la teinte la note de musique comme ça j'entends voilà vous verrez comment ça vous parle on me demande de lire la carte justement de la sagesse de l'oraxe sur l'abandon donc on va la lire en intégralité c'est la carte l'orphelin on va la retrouver déjà pour montrer l'énergie si vous ne l'avez jamais vu même pas à la fin parfois ce qu'on cherche c'est tout à la fin c'est ce qu'on me dit voilà l'orphelin carte 5 vous voyez et l'année prochaine là 2021 j'entends ça fait 5 année 5 donc potentiellement il va y avoir beaucoup de alors ça peut sembler contradictoire on me dit parce qu'il y a un côté je croyais qu'on allait vers l'unité donc l'unité c'est plutôt on inclut on ne se sépare pas de certaines personnes mais pour pouvoir mieux s'unir alors mieux vous voyez ce qui est dit là pour pouvoir plus favorablement s'unir à soi-même et à certaines âmes certains lâcher-prise certains abandons sont nécessaires derrière on me donne aussi 5 2 et 3 5 pour notre paix intérieure et puis notre équité et on en revient à cette flexibilité du masculin donc ça c'est plutôt le masculin en nous toujours ce masculin blessé qui a du mal à se dire ok je ne peux plus avancer avec ces personnes-là en fait donc concrètement si vous êtes là vous vous ressentez dans un lien de flamme jumelle par exemple potentiellement c'est aussi au reflet de ce que votre autre est en train de travailler en lui bien sûr comme votre masculin en vous encore une fois ça part toujours de soi donc c'est accepter qu'on ne peut pas emmener tout le monde et le décor va changer dont les participants en même temps alors c'est très fort parce que ça me renvoie oui vous voyez ça vient comme ça vient ça me renvoie à une discussion que j'avais eue avec mon jumeau vous voyez où on parlait justement de la famille de sang et de la famille à créer la famille qu'on crée alors à l'époque je n'avais pas les mots pour parler de famille d'âme j'étais aux prémices de ma conscience qui s'ouvrait comme ça donc je ne mettais pas tous ces mots-là là-dessus mais dans une discussion au moment où je me suis choisie en fait et où j'ai lâché la main du coup et depuis ce temps-là je ne l'ai jamais revue vous voyez mais parce que j'ai choisi j'ai fait un choix en conscience de me choisir et de choisir la vie celles et ceux qui ont déjà eu un petit peu d'écho de mon parcours en détail vous savez le choix que j'ai fait je ne vais pas y revenir là ce n'est pas le sujet mais j'ai fait ce choix et en fait à ce moment-là ça a été mes termes j'ai dit parce qu'il semblait figé en tant que masculin vous voyez justement c'est important on me dit de le partager donc je me permets je le partage il semblait figé dans sa famille c'était père, mère, soeur, frère enfin sa famille et il n'y avait pas d'ouverture possible à l'idée de créer une famille c'était c'est ce qu'on a déjà et c'est comme ça alors qu'on dit souvent vous savez il y a des expressions comme ça on ne choisit pas sa famille on choisit ses amis j'ai envie de dire on ne choisit pas sa famille de sang bien que voilà quand on est en conscience on se dit bah si notre âme elle a choisi on a choisi mais vous voyez mais on choisit enfin on va vers cette famille d'âmes et on peut la créer cette famille d'âmes alors c'est pas juste une famille d'âmes pour co-créer dans le professionnel ou des amis pour des cercles amicaux des cercles vous voyez cercles amicals cercles relationnels vous voyez déjà les notions de cercles j'entends qu'on a déjà dans notre inconscient collectif depuis longtemps et on nous renvoie au cercle sororité aussi ça peut être aussi notre famille d'âmes créer une famille papa, maman et bébé vous voyez ce que je veux dire c'est toutes ces ces ouvertures là en fait à la nouveauté et là on nous fait bosser ça au niveau du masculin en fait la famille c'est pas toujours celle qu'on a eu de base de départ les amis c'est pareil c'est pas forcément les amis d'enfance il se peut que là pour certains il y a un gros travail de plusieurs années d'amitié où ça fait comme ça et c'est ok et c'est ok j'entends mais on va passer par cette énergie c'est le but j'entends on nettoie ça et toutes les mémoires en lien et sur le lien ok et sur le lien alors la 5 on y va on va la lire en entier j'entends allez en entier principale signification de l'orphelin sentiment de perte crise d'identité reconnaître que vous n'êtes pas à votre place le besoin d'appartenance l'incertitude quant à la place qui est vôtre message de l'oracle nous étions tous faits pour avoir des liens avec d'autres personnes dans nos familles dans la société et dans la culture en général aucun humain n'est une île il est important de reconnaître qu'en faire partie d'eux plutôt qu'être séparé d'eux c'est essentiel à votre bien-être le problème étant le besoin de trouver la place qui vous convient soyez fidèle à vos vérités et valeurs fondamentales peut-être vous ne vous identifiez plus comme avant à un groupe ou une collectivité et vous avez besoin de trouver une nouvelle situation vous pourriez éprouver un fort sentiment de perte et de confusion combler votre besoin d'appartenance et sachez que vous trouverez votre place auprès d'autres personnes de même esprit et de même conviction c'est correct de relâcher la pression pour rentrer dans le rang ce n'est pas tout le monde qui vous comprendra c'est le temps de bouger message de relation en changeant en évoluant et en travaillant à votre épanouissement personnel vous désirez être soutenu mais vous pourriez être déçu et blessé par les autres qui ne vous apportent pas ce que vous pensez mériter vous vous détachez peut-être de cette relation parce que vous traversez une phase différente d'épanouissement personnel vous vivez peut-être une nouvelle relation et découvrez que vous ne partagez pas les mêmes valeurs et croyances alors vous vous sentez rejeté incapable d'atteindre ce lieu intime de sécurité et d'appartenance écoutez votre coeur car l'esprit vous connaît et vous aime et il vous poussera dans la direction de ceux qui vous acceptent tels que vous êtes sans artifice sans arrière-pensée ne faites pas de compromis pour trouver votre place cela n'en vaut pas le sacrifice message de prospérité cette carte vous rappelle que vous ne pouvez être tout pour tout le monde vous ne serez pas populaire auprès de tous il faut que vous l'acceptiez soyez clair quant à votre mission votre marque votre persona professionnel et votre contribution au monde car tout cela doit être basé sur ce que vous avez à offrir d'authentique pas sur une chose que vous croyez pouvoir vendre ou qu'il pourrait désirer selon vous vous attirerez l'abondance en étant complètement vous-même suivez votre propre voie c'est là que vous brillerez et que vous connaîtrez la prospérité message de protection le côté sombre de cette carte parle de l'essence de l'abandon vous sentez peut-être le besoin de rester à part parce que l'intimité est trop menaçante cela vous met aussi en garde contre le fait de créer des structures familiales inappropriées de manière à cacher vos vieilles blessures il est temps de vous libérer des alliances malsaines que vous avez formées et de prendre la décision de régler le passé le monde ne vous abandonnera pas si vous déclarez être un tout toutes les relations ne sont pas dysfonctionnelles et elles ne vous décevront pas toutes ne vous laissez pas tomber vous pouvez vous lier sainement aux autres lorsque vous reconnaissez vos vieilles habitudes et choisissez sciemment d'y mettre fin la vie veut vous aimer laissez-vous aimer donc je ressens fortement c'est ça le message c'est-à-dire qu'on est amené à lâcher des personnes alors l'image est très forte de dire qu'elles vont s'engouffrer vous voyez mais cette image me revient depuis un sacré moment au début je pensais que c'était en lien avec un pacte de loyauté d'une vie antérieure par rapport à quelqu'un qui m'éproche et en fait je ressens que c'est simplement l'inconscient qui dit ok il y a des personnes il faut lâcher la main alors évidemment j'en ai eu encore le témoignage hier d'une personne qui est venue vers moi pour une lecture que je salue si elle se reconnaît parfois ça va demander à lâcher nos propres enfants nos propres enfants la chair de notre chair le sang de notre sang parfois ça va demander à lâcher nos parents papa maman sœur frère nos parents dans le sens notre famille mais aussi nos parents papa maman nos enfants aussi notre fille notre fils nos frères nos frères nos sœurs etc donc oui 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 c'est dur c'est très difficile parce qu'on est dans cet inconscient que pour beaucoup ben voilà on a une famille on a une famille et vaille que vaille il y a un côté comme ça pourquoi on se fâcherait pourquoi on se quitterait et pour autant il y a des gens qui expérimentent moi j'ai aussi eu ça dans ma vie j'ai déjà été témoin de ça et puis même de l'histoire de certaines personnes où finalement on se brouille vous savez on se brouille alors pourquoi passer forcément par de la dispute ou de la brouille parfois il faut accepter juste que le chemin il fait comme ça sans qu'il y ait eu un clash sans qu'il y ait eu quelque chose qui fait que ah bah on est fâché on se parle plus parfois c'est énergétique et c'est ça qui est encore plus difficile je dirais c'est qu'il n'y a pas de raison significative comme une dispute ou un mécontentement ou quelque chose qui est exprimé parfois c'est juste énergétiquement ça fait ça on pourrait dire entre guillemets entre guillemets nous n'avons plus les mêmes valeurs vous voyez la même vibration surtout quoi voilà en tout cas l'énergie qui met qui met des peintes ici vous verrez comment tout ça vous parle hein et puis j'espère de tout mon coeur que ça viendra vous apporter des clés des pistes ma foi matière à méditer comme mes guides me disent souvent matière à méditer matière parce que les cartes sont concrètes c'est ça que j'entends en fait parce que les cartes c'est du concret il y a quelque chose comme ça ok bon bah écoutez on va prendre une carte pour oui résumer on va dire ça comme ça résumer les messages de cette lecture le guérisseur de l'action qui nous dit il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre coeur vous donne le feu vert on vous demande de faire moultes choses à la fois ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel cette lame représente une personne aimante intelligente passionnée drôle vous peut-être avec élégance cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles donc si vous le vivez c'est que vous le pouvez en somme c'est ce qu'on nous dit là si vous le vivez c'est que vous le pouvez donc oui ça va demander une transcendance phénoménale par rapport à cette blessure d'abandon et en même temps de trahison dans notre masculin blessé donc cette blessure de en fait vraiment l'image qu'on me montre c'est comme si on s'était appuyé sur des personnes pensant qu'entre guillemets c'est dû parce que ce sont nos proches c'est notre sang il y a quelque chose comme ça que c'est acquis parce que c'est comme un droit de naissance vous savez c'est vos proches alors pour beaucoup ça a travaillé depuis un sacré moment voire des décennies dans cette notion de c'est pas parce que c'est notre famille qu'on doit rester à tout prix accolé à notre famille mais là c'est même pas juste par rapport aux valeurs de pas être d'accord vous voyez ce que je veux dire avec les autres c'est accepter que certaines personnes de cette famille de sang puissent sortir de notre vie n'est-ce pas pour accueillir d'autres personnes et c'est troublant parce qu'on va se dire ben oui mais on a cette sensation que parce que c'est de notre famille de sang il y a cet amour inconditionnel vous voyez et on se dit ben oui mais attends des nouvelles personnes qui viendront dans notre vie mais est-ce qu'on pourra compter sur elles est-ce que mais ça revoit ben oui mais tu vas compter sur toi en fait sur toi même et pourquoi ces personnes-là ne seraient pas dans cet amour inconditionnel peut-être même encore plus puissant que ce qu'on a pu trouver au sein du cocon familial parce que famille d'âme et parce qu'il vibre ces personnes elles vibrent cet amour inconditionnel vous voyez donc on est dans tout ce bain là c'est ça c'est ça c'est ça ok bon et bien on va prendre un petit mot de la fin et puis ce sera tout pour aujourd'hui et maintenant deux ce sera deux les frottes vieilles je crois que c'est F ou alors trottes trottes c'est trottes les frottes vieilles ok les trottes vieilles et la fée du printemps et on nous dit ici un cadeau des fées cornues t'attends quelque part sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux donc voilà cette nouvelle vie de tout à l'heure elle nous attend elle nous espère elle est là elle est déjà là juste l'oeil troisième oeil c'est le message qu'on nous donnait hier dans ce que j'ai canalisé libérer la voix l'oeil l'oeil encore faut-il ouvrir cet oeil et puis la fée du printemps nous dit quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux il est temps de se remuer et d'agir donc décision pour celles et ceux qui n'ont pas encore passé à l'action qui ne sont pas encore passés à l'action dans leur décision on nous dit là tout simplement c'est le moment c'est le moment de germer de ces graines n'est-ce pas pour pouvoir récolter derrière ok et bien écoutez tout simplement merci pour votre écoute votre réceptivité si vous souhaitez une lecture d'âme une lecture soin ou un soin je propose cette trinité j'entends je propose cette trinité ma foi ok et bien vous pouvez me contacter il y a mon mail sous la vidéo pour recevoir encore les codes lumineux parce que même si c'était pour l'énergie du 11 je sens que jusqu'à cette fin d'année en fait ça va accompagner ou alors aussi les autres soins que j'ai proposés sur don libre je le rappelle ça me tient à coeur il y a certains soins que j'ai proposés sur don libre vous pouvez aussi m'envoyer un mail il n'y a aucun souci ma porte est ouverte voilà prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt